Coucou, salut, bonjour mes chers abonnés, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, que vous avez la bêche, que la semaine a bien commencé. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle astuce. Je tiens d'abord déjà à remercier tous mes abonnés nouveaux et anciens. Merci de continuer de m'encourager. Merci de continuer de faire vivre ma chaîne. J'espère continuer de faire les choses pour vous satisfaire. Merci, merci, merci beaucoup. Aujourd'hui, je viens répondre à la demande d'une de mes fidèles abonnés, une de mes fidèles abonnés, qui m'a dit, parce qu'il est de nous avoir des mains douces. Donc j'ai fait des recherches pour vous, j'ai essayé pendant un moment, parce que ça fait à peu près deux semaines qu'elle me l'a demandé. Il a failli que j'essaye et que je voie le résultat d'abord sur moi. Maintenant, je viens partager avec vous. Donc pour faire ceci, nous aurons besoin, pour un premier temps, nous aurons besoin d'un citron et du sucre. Peu importe que vous utilisez du sucre marron ou du sucre blanc, ce sera parfait. Ensuite, nous aurons besoin du miel et du lait. La première étape, c'est d'exfolier les mains. Ce n'est pas, je tiens, je vous dis que ce n'est pas en faisant un jour que vous aurez le résultat. Faites-le de façon répétée et continuelle. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre d'abord du sucre, une cuillère de notre sucre plat. Tout dépend de la grosseur de vos mains, mais je pense qu'une cuillère, ça va pour l'essoliation des mains. Une cuillère, dans laquelle je vais ajouter une cuillère de citron. Une cuillère de jus de citron. D'autres vont me demander comment est-ce qu'on aura une cuillère de citron. Une cuillère de jus de citron, nous mélangeons. Et nous exfolions simplement. Tu te gommes franchement les mains, comme tu fais là. Franchement. Si tu peux le trouver le temps de le faire même deux fois par semaine, c'est bon. Deux fois par semaine, tu t'exfolies les mains de cette façon. Ou alors, si tu as ton gommage déjà à la maison, que tu utilisais déjà deux fois par semaine, tu peux l'utiliser. Ou alors, si tu ne le fais pas deux fois par semaine, fais ceci deux fois par semaine. N'oubliez pas, entre les doigts. Vous en profitez, vous travaillez même sur vos ongles. Il y a trois minutes. Ensuite, nous allons laver. Je me suis rincé les mains avec de l'eau tiède. Là, nous passons à la deuxième étape. Je vais prendre une cuillère de miel. Ça, c'est un masque. Un masque pour nos mains, pour les rendre douces. Je vais prendre une demi-cuillère de mon lait. Et je vais bien mélanger le tout. Vous connaissez les propriétés de tous ces ingrédients. Et j'applique simplement mon masque sur les mains. La paume de main en fait partie. Entre les doigts. Et je fais pareil sur l'autre main. On laisse reposer pendant dix minutes. Les cinq minutes sont passées. Mes mains, elles sont prêtes à être rincées. Et passer à l'étape suivante. Voilà le résultat. Mes mains, elles sont douces. Tes maman sont devenues douces. Je t'assure. Quand tu les passeras sur toi, tu auras l'impression que c'est ton bébé qui a passé la main sur toi. Encore, quand tu vas passer ça sur ton chéri. Imagine ce qui va se passer après. En fait, j'ai ce flacon que vous voyez que j'ouvre. C'est mon flacon qui passe partout. Ce qui fait que partout où je vais me laver les mains, je vais les ré-gratter avec. C'est très important. Parce que quand vous n'avez pas une crème pour vos mains, vous allez laver les mains. Vous allez sortir, vous allez laver les mains tout le temps. Vous me vont sécher. Donc, j'ai toujours celle-ci dans mon sac. Ça fait peut-être, ça fait à peu près deux ans que je l'ai. Je l'ai acheté à Walmart depuis. Et qu'est-ce que je mets toujours à l'intérieur du beurre de karité ? Là, j'ai fait fondre du beurre de karité. Je vais mettre à l'intérieur. Il y en avait un reste. Donc, simplement, si vous ne voulez pas du beurre de karité, qui est très hydratant et rend la peau vraiment très douce, vous pouvez utiliser une crème de main de votre choix. Donc, je ne vous dis pas que parce qu'il nous a imposé le beurre de karité. Mais je vous dis que c'est très bien. Ça rend les mains encore plus douces, saines, très hydratées. Tu n'auras pas les mains qui vont sécher. Surtout que le froid qui commence à voir là-dehors ne blague pas. Donc, c'est tout. Dans mes amours, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de continuer de liker, de partager et surtout de vous abonner. Je vous dis ciao à ma prochaine vidéo. Je vous love. Sous-titrage ST' 501